... Bonjour, bienvenue sur 8 Montblanc. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Montblanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Montblanc. Avec moi aujourd'hui pour décrypter l'actualité de ces derniers jours, Lorten Lé-Bazaille, conseillère départementale du canton d'Anne-Silvieux et présidente de la commission éducation, jeunesse, sport, culture et patrimoine du département de Haute-Savoie. Bonjour, merci d'être là. On commence en prenant un peu de hauteur. On va aller voir de belles images avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. C'était il y a quelques jours la 20e édition de Randeau-Glière. Pour l'occasion, les départements de Haute-Savoie et de Savoie étaient réunis. Sur ce, au lieu de la mémoire de la résistance, on regarde leur reportage. A travers différents ateliers et rencontres, ces jeunes des écoles élémentaires de Haute-Savoie apprennent d'où ils viennent et ce qu'ont subi leurs aïeuls pendant la guerre. Une véritable page d'histoire qu'il est toujours aujourd'hui nécessaire de transmettre pour ne pas oublier. Se retrouver autour de valeurs qui étaient celles aussi des valeurs de ceux qui ont résisté, les valeurs de la liberté, du vivre ensemble, du partage. Je suis très heureux d'avoir Hervé Guémard, que j'ai invité à mes côtés, aux côtés de toutes celles et ceux qui ont travaillé à ce projet, les enseignants, les enfants, les associations sportives, du public, du privé. C'est une belle et grande réunion, c'est en même temps une notion de solidarité et c'est aussi pour moi la volonté que ce plateau garde, cette tranquillité, cette complémentarité d'usage entre un sport doux, entre les activités d'alpagiste. C'est un moment de fête et de bonheur avec les enfants aujourd'hui. A l'appel des professeurs, de nombreuses classes se sont donc rendus sur ce plateau, lieu chargé de mémoire et de faits d'armes. Une découverte pour ces jeunes avides de connaissances, mais aussi pour certains qui désiraient depuis longtemps être témoins de la mise en lumière d'un des lieux naturels les plus célèbres de France. Je suis venu très très jeune, mais je m'en souvenais à peine. Et le monument des Glières n'existait pas à l'époque. Donc c'est un voyage scolaire, il y a très 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 longtemps. Et ça fait des années qu'avec Christian Monteil et le général Bachelet, on se dit qu'il faudrait venir un jour ici. Et voilà, avec Rando Glières, tout est là. Je veux dire, les jeunes, la nature, la beauté du site qui vous prend à la gorge, autant que la mémoire sanglante de ce lieu magique. Cette année encore, ils étaient plus de 2000 à s'être rassemblés au cours de ces quatre journées dédiées. Des journées importantes pour ne pas oublier le prix de notre liberté. 2200 élèves cette année encore présents pour Rando Glières. C'est une opération qui a 20 ans, qui est toujours aussi importante. Oui, c'est à la fois les enseignants, les parents, mais aussi les élèves sont très attachés à cette opération. Il est vrai que les écoles, ce n'est pas la compétence propre du département, mais le département a à cœur, justement parce qu'on a ce haut lieu sur notre territoire, qui est le plateau des Glières, de permettre à ces jeunes qui ne connaissent pas toujours le site, puisqu'ils viennent un petit peu des quatre coins du département, de découvrir ce qu'a été cette page d'histoire et l'engagement des résistants qui se sont battus sur ce plateau. Et c'est vrai que d'année en année, le succès est toujours au rendez-vous. Ce devoir de mémoire, c'est un rôle que s'est donné aussi le département. Il y a aussi le concours national de la résistance avec les collégiens, etc. C'est important de porter cette compétence, mais pas vraiment, en tout cas de porter ce devoir-là. Je pense qu'il y a un attachement des Hauts-Savoyards. Et puis c'est vrai qu'on a ce lieu quand même très fort qui est le plateau des Glières et qui parle à tous les Hauts-Savoyards. Et puis c'est un engagement fort aussi auprès des associations de résistants et de déportés de porter ce message. Il est vrai aussi que j'ai un attachement particulier, puisque c'est à la fois mon canton et puis je suis aussi professeure d'histoire. Donc c'est vrai que je suis attachée aussi à la transmission de cette histoire aux jeunes générations. Et c'est important que le département puisse aussi porter des compétences comme celle du devoir de mémoire. Le fait que le président du conseil départemental soit aussi présent sur cette 20e édition, c'est un signal fort de l'engagement des deux départements à travailler ensemble, à développer aussi des coopérations. On le sait qu'il y a la fusion qui est en tête aussi des deux départements. Oui, nous sommes habitués à travailler avec nos collègues de Savoie. Et c'est vrai que la culture et le patrimoine et donc le devoir de mémoire font partie des engagements forts que nous partageons avec eux. Merci. On regarde le deuxième reportage consacré à la saison culturelle, puisque le département de Haute-Savoie propose un été culturel. Donc on regarde le résumé de Pauline Courceau. La présentation de la saison culturelle ne pouvait pas débuter sans un peu de musique. Cette année, trois lieux seront mis à l'honneur. Le château de Clermont, le plateau des Glières et la Chartreuse de Mélan. Une mise en valeur de la culture par le patrimoine. C'est une volonté de partager, d'échanger avec nos habitants, avec les touristes nombreux également. À travers ces trois sites, nous allons développer beaucoup de prestations culturelles, musique, chants, théâtre, cirque. Et puis en même temps, nous accompagnons avec un budget relativement important une vingtaine de manifestations départementales pour être auprès des collectivités qui organisent les festivités de cet été. La politique culturelle représente 7 millions d'euros par an et se base sur l'accompagnement de tous les publics. Les jeunes sont donc une priorité avec l'accès renforcé à l'art et aux pratiques artistiques comme l'opéra. C'est vraiment très important de pouvoir rendre accessible également au niveau de la culture, du spectre de ce qui est proposé. Je pense notamment à cet opéra Pinocchio qui est proposé en juillet à Clermont qui va permettre de réunir sur un spectacle gratuit, sur une projection de grand écran, et bien permettre d'aborder, d'accéder à l'opéra sur un spectacle familial, Pinocchio, enfants, parents, mais sous une forme, l'opéra, qui n'est pas pour tous au départ. Et donc c'est vraiment permettre cette main tendue à cette proposition culturelle. La saison débutera le 17 juin prochain au château de Clermont avec un spectacle de cirque du collectif AOC. L'an dernier, plus de 77 000 visiteurs avaient découvert les 10 sites départementaux de Haute-Savoie. Depuis la réalisation du reportage, on l'a entendu, la saison culturelle a été lancée. À qui est la destinée, cette culture que vous proposez ? Elle est vraiment destinée au grand public, vraiment tous les âges, les familles, accompagnées des enfants. Il y a une politique tarifaire qui permet la gratuité aux enfants et des tarifs tout à fait raisonnables pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se rendre sur les 10 sites départementaux et en particulier pour la saison culturelle au château de Clermont. Cette saison culturelle, elle a vraiment lieu dans des lieux forts du département. Mais les cultures et patrimoines, ça fonctionne bien ? Ça permet de faire vivre aussi ces sites. C'est vrai que le château de Clermont, c'est la propriété du département depuis un demi-siècle maintenant. Et c'est important à la fois de faire découvrir ce monument, ce bâtiment, avec des visites plus centrées sur l'archéologie, sur l'histoire, et notamment avec des visites vraiment aussi pour les enfants, avec des aspects un peu ludiques, d'enquêtes, de recherches sur le site. Et puis aussi de faire vivre ce lieu, peut-être avec d'autres envies des Hauts-Savoyards, et à la fois tout un tas d'aspects du spectacle vivant, le cirque, le jazz, la danse, le théâtre, l'opéra aussi, avec ce dont avait parlé Jean-Louis Yvel sur le Pinocchio. Donc vraiment, c'est à la fois mêler action culturelle et puis faire vivre le patrimoine. Il répond présent, les Hauts-Savoyards ? Le premier jour, le 17 juin, c'était complet. Donc voilà, on espère que la météo va être avec nous aussi, parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est en plein air. Enfin, c'est en plein air, et donc il faut aussi que la météo soit avec nous. Mais ça a l'air d'être bien parti pour cette année. Alors si on se concentre sur le château de Clermont, quel temps fort vous pouvez proposer ? Alors, il va y avoir Thomas Fersen, donc c'est une belle tête d'affiche qui va permettre de faire vivre le lieu. Il va y avoir également cette projection de Pinocchio, donc un opéra créé lors du festival d'Aix-en-Provence. Donc là, une journée gratuite, c'est important aussi à souligner. Et puis, il y a plein d'autres temps forts. Et puis, il y aura le festival de jazz habituel à la fin du mois d'août, qui rencontre toujours un grand succès. Là encore, on le voit, il y a beaucoup de diversité. Une trentaine de spectacles en tout. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant au château de Clermont, ce sont les navettes qui partent des différents lieux autour du château pour emmener les spectateurs, avec cette année des mini-spectacles, j'allais dire, dans certaines de ces navettes. Donc il y a trois circuits de navettes depuis Rumi, Césel et Annecy, donc au tarif de 1 euro. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser l'accès au site. Et puis, effectivement, au départ d'Annecy, il y a deux navettes, il y a deux soirées, où il est prévu justement qu'il accompagne M. K, qui commence la soirée dès le départ d'Annecy dans le bus. Elles sont pleines, ces navettes ? Elles commencent à se remplir. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur le site hautesavoie-expérience.fr. Vous avez tous les renseignements, les horaires, tout le déroulé. Alors on l'a vu dans le reportage de Pauline Courceau, 7 millions d'euros sont consacrés à la culture chaque année. Ça représente quand même un budget important pour le département. C'est un budget important, mais pour nous, c'est vraiment un axe fort de la politique du département. Et voilà, c'est aussi faire vivre ces sites, les entretenir, les restaurer. Sachant qu'évidemment, il y a aussi d'autres crédits sur d'autres politiques qui sont en lien avec le patrimoine et la culture. Merci beaucoup. Merci, Lortenlay, d'être venu sur le plateau de Cela se passe en Savoie Montblanc. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada